Hey donc salut à toutes et à tous les amis, nous allons parler ensemble et aujourd'hui du dernier chapitre de One Piece sorti la semaine dernière et je pense donc faire une review demain sur le nouveau chapitre de One Piece. Excusez-moi vraiment du retard, je bossais à fond, je faisais du 10h-20h au point de vue du magasin où je bossais donc c'était hyper dur de faire des vidéos condensées, régulières, etc. Surtout qu'il y avait des gros gros projets à côté comme la vidéo théorie sur Naruto et donc le côté Boruto avec Propsycho 4 donc ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui donc on va parler un peu du dernier chapitre, encore une fois je me répète de One Piece, c'est parti ! Ce qui est encore une fois hyper intéressant c'est que One Piece me contredit complètement chaque semaine quand je pose une chose, quand je m'interroge sur des choses, sur l'écriture de Ichiro Oda bah on me brain complètement, on me tacle derrière les genoux et on voit aujourd'hui qu'en fait voilà j'étais complètement moi dégoûté de One Piece, je le répète à une époque parce que c'était toujours le même schéma la nouvelle île, le méchant qui gouverne l'île d'une mauvaise manière, Luffy qui arrive en tant qu'héros, il défense le mec et le peuple est libéré. Et c'était toujours la même chose du fameux Luffy et les Mugiwaras qui arrivaient et défonçaient le méchant, l'île était libérée, Luffy partait par la grande porte en tant qu'héros. Là on passe sur un autre schéma et c'est aussi pour ça que j'aime Wano Kuni aujourd'hui c'est qu'on voit que les Mugiwaras indirectement vont non pas vouloir défoncer la gueule de Kaido et tout ce qu'il y a autour mais en fait ils vont vouloir faire en sorte que le peuple se réveille, que le peuple se lève même si l'ennemi est terrifiant, que l'ennemi est grand, que l'ennemi est incroyable c'est le peuple de Wano Kuni qui va se lever contre lui et le fait en sorte qu'il dégage de l'île parce que là Kaido il est sur l'île mais il marche via la terreur, via le fait que le peuple mange mal via le fait que le peuple a été traumatisé par les histoires passées avec les samouraïs, avec les empereurs etc enfin voilà c'est vraiment une île qui était bouleversée par Kaido et maintenant c'est une île qui vit mal à cause de Kaido aujourd'hui les Mugiwaras font en sorte en fait de pouvoir, font en sorte que le peuple de Wano Kuni se réveille se redresse face à Kaido, soit ils dégagent Kaido de l'île, soit ils font en sorte en fait que Kaido meurt par leurs mains et là c'est cool, on voit qu'il y a une sorte de révolution qui commence à naître et c'est aussi je pense pour ça je n'ai pas vu la review de Chef Otaku mais je vois que Chef Otaku sur sa review parlait de Luffy en gilet jaune je pense que c'est de ça qu'il parle aussi, c'est le fait que oui c'est le peuple qui se réveille et qui pousse en fait le mec qui fait vivre l'île Kaido fait vivre l'île mais il ne la fait pas vivre correctement là c'est intéressant de voir que oui les protagonistes, donc les Mugiwaras et les autres comme équipage de l'eau se réveillent pour faire dégager Kaido en mode ok on a marre de vivre comme ça, tu dégages on n'aura plus de meneur, on n'aura plus d'empereur avec nous et tout mais dégage on vit mal et c'est cool parce que je crois que c'est l'une des premières fois que One Piece fait en sorte qu'un peuple se réveille et pousse le mec d'or il y avait un peu cette espèce de révolution de guerre à la basta mais là c'est vraiment une sorte de révolution, c'est le peuple qui se réveille via les petits post-its et tout ils font ok, ce dragon de malheur on va le dégager, même si on meurt on le dégage et c'est hyper intéressant on passe aussi par Oudon, donc la mine aux prisonniers et putain c'est hyper intéressant, donc on voit qu'au sein de Oudon le granit marin n'a plus trop d'effet sur Kid et sur Luffy alors est-ce qu'ils vont devoir améliorer le granit marin ou trouver un granit marin plus efficace pour Luffy et Kid parce que là ils ne sont plus du tout affaiblis à l'époque lorsque Luffy touchait du granit marin il tombait à la terre, il était ultra fatigué et c'était pareil pour n'importe quel utilisateur de fruits du démon là on voit que dans cette fameuse mine aux prisonniers il y a des grands blocs de pierres à porter et à transporter c'est une sorte de vraie mine à mettre sur des chariots pour les ramener à la surface mais quand tu ramènes un nombre incroyable de blocs tu as très peu de nourriture et là on voit que le filo il court avec les blocs, il les pose, il retourne en arrière on prend un bloc, il font ça, les chariots sont blindés les prisonniers sont en mode mais c'est qui, c'est de tarer c'est quoi leur force de psychopathe alors que nous on peut passer une journée entière à monter un bloc eux ils t'en montent 500 environ, c'est incroyable, c'est qui, c'est monstre même les gardiens disent les gars, allez-y plus doucement parce que là les chariots ne peuvent plus supporter le poids truc qu'ils n'ont jamais dit par le passé et on se demande, voilà, il se passe quoi avec le corps de Kid et avec le corps donc de Luffy est-ce que c'est leur contact avec le granite marin qui est tellement devenu habituel qu'ils commencent un peu à s'habituer à ça et à lutter c'est comme quand tu fais de la musculation, du sport avec des poids à tes chevilles c'est très dur au début, tu en souffres mais tu t'habitues et donc tu deviens plus fort tu surpasses la douleur et les poids est-ce que le granite marin est pareil avec certains utilisateurs du fruit du démon comme le Fie et Kid où là ils s'habituent au granite marin et à leur faiblesse on ne sait pas, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça évolue mais c'est hyper intéressant au point de vue écriture est-ce que le granite marin va créer une sorte de mutation chez eux où ils ne seront plus infectés par le granite marin aussi c'est ça que je veux dire surtout comme Luffy qui n'est pas, voilà à force d'avoir subi une grosse dose de poison le poison ne fait quasiment plus rien à Luffy tu vois, c'est-à-dire le poison, normalement, il était vraiment immunisé face au poison est-ce que ça sera pas avec le granite marin ? on se pose beaucoup de questions mais voilà, aujourd'hui on a rencontré aussi d'Auban, d'Auban je crois qui était le smile de l'hippopotame qui disait aussi mais si ces mecs-là ont une puissance telle aujourd'hui c'est quoi la puissance qu'ils auront sans le granite marin ? donc je pense que l'entraînement secret dont je parlais avec Luffy, c'est ça aussi Luffy pour moi il fallait qu'il ait un entraînement il fallait qu'il ait un power-up, il fallait qu'il aille de l'avant mais l'entraînement est là c'est le fait qu'il s'entraîne aujourd'hui avec du granite marin il porte des blocs hyper lourds c'est pas des trucs de mer, c'est des gros blocs de pierre il court avec, il les porte et tout avec du granite marin ça l'entraîne ça entraîne Luffy, ça entraîne Kid on voit qu'il y a une sorte de révolution qui se crée à Wano Kuni avec les mogiwara, l'équipage de l'eau qui mène une révolution de façon que le peuple se lève mais on voit que dans la mine, il y a aussi Kid et Luffy qui mène leur propre révolution on voit que tous les prisonniers sont en mode putain mais vous êtes des fous les gars, vous êtes nos héros et tout et Luffy et Kid sont complètement acclamés dans la mine aux prisonniers à Oudon donc à Oudon, excusez-moi donc c'est hyper intéressant est-ce qu'ils sont insensibles aux granites marins il y a plein de cas intéressants comme le fait qu'il y ait Sanji aussi qui cuisine des pâtes qui cuisine en fait beaucoup de nourriture pour les villageoises surtout de Wano Kuni mais c'est surtout pour montrer voilà comment vous mangez depuis des années et des mois en tchis ce n'est pas normal vous pouvez manger comme ça Wano Kuni ce n'est pas difficile il faut dégager Kaido et c'est cool il montre indirectement les choses et Ousop commence aussi on ne sait pas trop ce que Ousop allait montrer mais Ousop faisait eh venez par ici et tout et Ousop va montrer aussi un truc de lui comment pourrait vivre le peuple de Wano Kuni est-ce qu'il va montrer un peu ce qu'il a eu sur les îles au niveau de ses plantes au niveau de ses expériences et tout en disant bon voilà sans Kaido vous pourriez avoir les mêmes choses à Wano Kuni parce que là Sanji lui cuisine en disant bon voilà vous pouvez manger comme ça à Wano Kuni il n'y a pas besoin d'avoir un mec comme Kaido donc la révolution commence il y a une sorte de délire à la gilet jaune je sais pas tout à coup à complètement raison je le rejoins complètement là dessus ce chapitre était hyper cool en tout cas moi je vous retrouve semaine prochaine non demain demain pour le nouveau chapitre de One Piece je vous aime fort et bye tout le monde